Mais qu'on joue pas du tout le même championnat et que c'est la même chose que Monaco, c'est la même chose que Paris, c'est des équipes qui vont jouer le haut du tableau, qui ont une grosse capacité à bien défendre, qui ont des qualités techniques, qui ont de la valeur athlétique et le fait qu'ils jouent tous les trois jours avec l'effectif qu'ils ont, ça les dérange pas, puis en plus ils sont habitués à jouer tous les trois jours, ce qui n'est pas notre cas, puisque c'est des joueurs qui sont internationaux, donc ça récupère très vite, quand on a l'habitude on récupère très très vite, et voilà ça va être un match très compliqué pour nous, mais on va essayer de faire ce qu'on sait faire et peut-être d'avoir une stratégie, notamment je pense un peu la même que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de bien défendre et sur certains coups d'avoir la capacité de pouvoir peut-être marquer, je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'on va aller à Lyon et qu'on va avoir 90% de possession, je veux dire à un moment donné il ne faut pas se fleurer, donc la seule chose c'est qu'il faut qu'on soit bien en place, bien défendre et quand on a le ballon, ne pas le perdre trop vite pour ne pas courir après, mais pouvoir faire mal à une équipe aussi comme ça reste un match de foot et on a la capacité d'aller faire mal à n'importe quel adversaire. Depuis le début de l'année il ne m'avait pas particulièrement impressionné comme peut-être Marseille nous impressionne, franchement Marseille c'est vraiment quelque chose de très particulier, mais voilà qu'on a connu un peu nous, mais après Lyon, Lyon est en train bien sûr de, leur mercato est fini, il y a de la concurrence, il y a des super joueurs, de toute façon vous allez taper sur les mêmes... Ce qu'ils ont montré hier soir c'est très impressionnant, quand vous avez des joueurs comme Paqueta, comme tout ça, ce niveau-là de jeu au milieu de terrain, que ça soit cacré, que vous savez que vous avez Cherki, Aroir, il y a un très très bel effectif, et c'est un très grand club, donc voilà, ils ont une belle équipe, mais c'est des équipes qui vont jouer le haut du tableau obligatoirement, oui c'est malgré tout impressionnant de les voir jouer, Monaco peut être aussi impressionnant, et puis après vous avez toujours une ou deux équipes surprises, donc voilà, lance ce qu'ils montrent, dans la solidité, dans la cohérence, c'est... Après Lyon c'est autre chose.